... Allez Michel, voilà ! Oui Michel ! Oui Michel ! Oui Michel ! Et le voilà ! Un coucrant magnifique ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ! C'est le Parc des Princes qui nous accueille ce soir pour cette rencontre de Coupe, des vainqueurs de Coupe. Et le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. C'est le premier match de Coupe d'Europe à domicile de l'histoire du Paris Saint-Germain. On pensait qu'il y aurait eu beaucoup plus de personnes dans le stade, mais il est à trois quarts vides, moitié vides, même si on peut parler comme ça. Il y a 30 000 spectateurs à peu près, mais on écoute quand même les supporters chanter. Et c'est très bon pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se défendre cette équipe du locomotive Sofia après ce 0 à 0 match allé. Certes les Parisiens avaient, on peut le dire, maîtrisé cette rencontre, mais il y a eu quelques petites erreurs techniques qui auraient pu coûter le match. Et donc cette équipe parisienne qui est prévenue, cette équipe bulgare n'est pas venue faire du tourisme à Paris. Ils sont venus jouer leur match de Coupe des vainqueurs de Coupe. Et c'est parti, alors il n'y a aucun changement par rapport à la composition du match allé. Et c'est Toko qui a tenté un rush solitaire, mais il l'a perdu rapidement. Et c'est maintenant les Bulgares qui ont le ballon avec Dudov pour la Lof. Deutscheff qui trouve Vélishkov. C'est bien joué, Vélishkov, il va vite sur l'aile. Il va tenter de passer deux joueurs, mais c'est Batenet qui contre ce ballon. Et Lemou qui récupère, c'est bien joué, il va vite, Lemou. Il va remonter le terrain, passe pour Rocheteau. Et il va vite, Rocheteau aussi. Il a centré pour Kist, allez ! Il envoie le ballon au-dessus pour la grosse première occasion du Paris Saint-Germain. Et Kist qui loupe complètement cette demi-volée. Ça passe au-dessus. C'était presque un but tout fait. Et Rocheteau qui va récupérer dans la surface. Rocheteau encore une fois, ils vont vite. Les Parisiens, ils sont vraiment dans leur match. Le centre, la tête de Kist, ça passe au-dessus. Et bien, deux occasions de Kist, ça ne rentre pas. Mais voilà, le ton est donné. Le Paris Saint-Germain qui attaque dès les premières minutes. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Des Parisiens très entreprenants avec Rocheteau encore une fois dans la surface peut-être. Non, il va temporiser. Il passe sous le centre. Et pour personne, c'est dégagé par les Bulgares. Allez, Bogdanoff. Il va trouver du soutien avec Milanoff. Il est passé Milanoff, attention. Pour Ilyef, heureusement, Battenay était ici pour récupérer le ballon. Tocco. Allez, Tocco, il va vite, Tocco. Il attendait de trouver son coéquipier. Mais c'est Morin qui récupère pour Ardiles. Mais il a perdu le ballon. Ardiles. Et c'est récupéré par Dolchev. Pour Valichkov. Lalov. Danayanov pour Lalov. On joue en passe du côté des Bulgares. Pour le moment, on n'arrive pas à construire la moindre occasion. Il y a F. Allez, Il y a F face à Battenay. Mais Battenay qui va remporter son duel. Allez, il faut dégager ce ballon en loin. Ouais, mais il faut pas mal dégager. Parce que là, c'est Velichkov qui récupère pour Bogdanoff. Arsof, la belle passe, la tête. Voilà la première occasion. Bulgares, attention à ne pas tomber dans ce piège où beaucoup de Français, de clubs français se sont cassés les dents. Attention, peut-être qu'iliste là, dans la surface. L'armée qui siffle. Pénalty. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et je vois Tocco prendre le ballon dans les mains. On va revoir. Ah, c'est... Ouais, vous voyez, il y a faute. Attention, Tocco qui va tout de suite tirer le pénalty. Et voilà, le but du Paris Saint-Germain. Et l'histoire retiendra que c'est Tocco le premier buteur aux Coupes d'Europe pour le Paris Saint-Germain. Sur ce pénalty. On n'a pas revu le pénalty. Bon, c'est à l'air d'être assez généreux tout de même. Il n'y a pas non plus de quoi crier au scandale. C'est pas une faute non plus délibérée. On a l'impression que Kist se laisse tomber. Bref, bon, c'est pas grave. Un but pour le Paris Saint-Germain sur pénalty. Ça fait 1-0. Ça va donner du moral aux Parisiens. Et surtout à Luis Fernandez qui récupère le ballon pour Tocco. Ça peut aller très vite. On peut marquer très vite du côté des Parisiens. Pour cela, il va falloir repasser. Attention, peut-être ici avec Tocco. Allez, pour le 2-0, Tocco. Ouais, qui passe le gardien. Il a frappé. Ouais, c'est détourné. C'est détourné. Il n'a pas réussi à frapper directement. Après avoir éliminé le gardien à la tête de Rocheteau. Il y a faute. Il peut être main, je ne sais pas. Mais l'arbitre qui a signalé une faute parisienne. Attention. Ouh là là, ça perd vite le ballon là même. Et Daleb qui fait un mauvais tac. L'arbitre qui vient le voir. Non, il n'y aura pas carton. Il lui a dit de se calmer. Pour le moment, l'arbitre qui se fait respecter. Allez, Rocheteau avec... Non, Rocheteau qui récupère le ballon encore une fois. Il va vite. Il est allé à la tête en forme Dominique Rocheteau ce soir. Il court très très vite. Le centre et ça va être un corner. Tu vas tirer. Osvaldo Ardiles. Ouais, mais c'est mal joué par contre le corner. Puis l'Orger. À qui trouve Tocco. Ouh, c'est bien joué. Est-ce qu'il a fait Tocco ? Je ne sais pas s'il s'est fait exprès, mais il a fait une très belle feinte. Rocheteau dans la surface. Il perd le ballon. Il va récupérer peut-être la frappe. Ouais, il n'a pas assez frappé fort. Il a frappé du gauche en plus. Et le gardien qui n'a pas eu de soucis à récupérer le ballon. Allez, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Qui pour le moment est qualifié grâce à ce but marqué. La frappe de Daleb. C'était bien tenté. Mais Denev est là pour récupérer ce ballon. Pour le moment, il ne pliera pas une deuxième fois. Attention avec Ilièv maintenant. Il est face à Morin. Ilièv pour Milanov. Il trouve Varsov. Il passe bien les joueurs bulgares pour le moment. Ils arrivent à traverser le milieu de terrain déjà. Ils n'ont pas l'air de s'avouer vaincus. Comme beaucoup d'autres équipes, ils auraient joué défensives tout le long du match. Là, pour le moment, ils ont l'air de vouloir aller de l'avant. Il a l'offre. Il n'y a pas trop de solution pour le moment. Il va passer pour Bogdanov. Mais c'est Batnay qui récupère avec Louis Fernandez. C'est mal joué. Par contre, Louis Fernandez n'a pas pu se redresser. Et c'est Velichkov. Il passe à deux joueurs. Velichkov qui trouve Bogdanov. Le centre pour la tête d'Ilièv. Ça passe à côté. Heureusement, il n'a pas réussi à mettre une belle tête. Il était tout seul pourtant. Attention à ne pas faire d'erreur comme ça. Parce qu'il y a un partout. C'est un autre match. Rocheteau. Peut-être pour Ardiles. Il va le récupérer, Ardiles. Il va frapper. Il va marquer. Le deuxième but pour Paris Saint-Germain. Et là, il y a une grossière erreur tout de même du défenseur bulgare qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Alors, est-ce qu'il a parlé à son gardien ? Je ne sais pas. On va revoir ça en ralenti. Est-ce qu'il dit à son gardien ? Ou est-ce que le gardien lui dit l'Est ? Je ne sais pas. Mais c'est très mal joué. Et c'est plutôt très très bien joué par contre de la part du Paris Saint-Germain. Et Ardiles qui continuent l'action. Quand il parvient à marquer ce but. Et ça fait 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain qui continue sa marche à la qualification. Milanov. Oui, il va être... Il va obtenir un coup franc. Iev pour Velichkov. Oui, c'est récupéré par Batenet. Qui s'est allé ? Peut-être Rocheteau. Rocheteau y va vite. Il est face à Lalov. Qui le poursuit. Rocheteau la frappe. Il a tenté la balle piquée. Ça n'a rien donné. Attention, Toko, encore une fois. Ils sont chauds, les Parisiens. Il a tenté de trouver Rocheteau. Mais la passe n'était pas assez précise. La main-off qui dégage. Ça va être récupéré par personne. Car je pense que Iev, voilà, a été hors-jeu. Et le ralenti nous le prouve. Le Mou. Pour Rocheteau. Le centre. Ardiles qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et on se dégage, là. Les Bulgares qui ont le ballon avec Milanov. Il est face à Morin. Il est passé, Milanov. Ils vont vite, là, les Bulgares. Il est face à deux défenseurs. Oui, mais il y a faute en plus. Alors Batnay qui a dû faire une faute. Attention au coup franc. Et la tête ! Ça passe au-dessus. Encore une fois, une occasion dangereuse. Pour les Bulgares. Mais Baratelli qui n'a pas bougé. Attention de ne pas prendre de but. Même à 2-1. Ça laisse encore la possibilité aux Bulgares de pouvoir en marquer un autre. Mais à deux partout, ce seraient les Bulgares qui seraient qualifiés. La frappe de Toko qui va être détournée en corner. Les Parisiens qui ont tout de même encore beaucoup d'occasion. Mais Toko qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Attention, le corner, la tête d'Ardiles. C'était bien joué, mais pas assez fort. Ça récupère pas d'œil nef. Allez, nous sommes à 5 minutes à peu près de la mi-temps en Paris qui mène 2 buts à 0, qui gère son match. On a l'impression que les Bulgares veulent marquer. Et on espère que les Parisiens ne vont pas faiblir. Toko, allez, peut-être pour 3-0. Toko, il a passé ! Peut-être pour 3-0 ! Il a frappé à côté ! Il en a peut-être trop fait. On va revoir ça. Il passe le gardien. Il a mis du temps à se redresser. C'est dommage. A 3-0, le match était plié. Il n'y avait plus qu'à gérer tranquillement cette seconde période. Il faut absolument marquer un troisième but. Parce qu'on sait, ces Bulgares sont très bons lorsqu'ils peuvent revenir au score. Ardiles qui va tenter... Oh, la mauvaise dégagement ! Et heureusement, Milanoff ! C'est un nouvel avertissement pour le Paris Saint-Germain. Ballon qui passe au-dessus. Mais le mauvais dégagement d'Ardiles de la tête, ça aurait pu faire but. Et à 2-1, comme je disais, c'est un autre match. Et même qu'il y ait la mi-temps, ça pourrait faire du mal aux Parisiens. Allez, Rocheteau qui va récupérer le ballon, mais l'arbitre qui regarde sa montre, il va sûrement siffler la mi-temps. Et voilà. Mi-temps sur ce score de 2 buts à 0, en faveur du Paris Saint-Germain. Qui pour le moment est qualifié. Voilà, on se retrouve dans un quart d'heure après les meilleurs moments de cette première période. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on est de retour au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain mène par 2 buts à 0. Match assez maîtrisé dans l'ensemble du Paris Saint-Germain. Mais attention, il y a eu 3-4 avertissements. Il peut faire penser que cette équipe bulgare a les moyens de marquer face à cette équipe parisienne. Allez, Toko qui relance le ballon, mais ça va être récupéré tout de même par Morin. Rocheteau qui trouve Kiste, qui a été assez malheureux en première période. Kiste qui a vu la première occasion passer complètement au-dessus alors qu'il était allé à quelques centimètres du but. Là, il a frappé, ça n'a rien donné. Et on espère avoir un Kiste un petit peu plus chanceux en seconde période. Ardiles pour Daleb, pour le moment. Ça joue en passe du côté des Parisiens. Toko pour Luis Fernandez. Rocheteau, il a mauvaise passe de Rocheteau par contre. Il s'est récupéré par Deuyschef. Non, il s'est récupéré par Ardiles maintenant. Allez, il va vite Ardiles. Il va s'enfoncer, il va s'entrer, s'écontrer. Mais Lemieux maintenant, une nouvelle fois pour Toko ! Oh, le ballon qui passe au-dessus. C'était bien tenté. Allez, Kiste qui récupère Toko. Et pour le moment, les Bulgares qui ne jouent pas la défense totale. On les voit, ils sont encore placés comme au début du match. Donc ça peut passer ou ça peut casser. On peut prendre plusieurs buts comme ça, mais... Comme je dis, les Bulgares qui ne s'avouent pas vaincus pour le moment. Et la mauvaise passe de Rocheteau. Ça a récupéré par... Ilief, peut-être. Non, ça a récupéré par les Parisiens avec Ardiles. Toko. Toko pour Rocheteau. Allez, Rocheteau qui va frapper. Non, il a été contré au dernier moment. Il a perdu le ballon. Très belle défense pour le moment. Vélishkov. Il repasse en arrière pour Damiano. Attention, ne pas perdre le ballon inutilement. Heureusement, Lalof est là pour récupérer. Deutchev. Pour Vélishkov. Cette fois, il trouve Bogdanov. Qui n'arrive pas à passer parce qu'Ardiles n'en a empêché. Milanov. Qui récupère les Parisiens qui n'arrivent pas à garder le ballon pour le moment. Et les Bulgares qui en profitent avec Milanov. Ouais, Battenay. Il perd le ballon. Ilief qui frappe. Et le but ! Oh, le but ! Le but Bulgares qui relance complètement le match. Une nouvelle fois, grossière erreur de la défense parisienne. On va revoir ça en ralenti. J'ai l'impression que Battenay loue complètement sa tête. Alors, est-ce qu'il voulait la passer pour Baratelli ? Je ne sais pas. Il a pu se faire un contrôle de la poitrine. Ah, c'est une grossière erreur. Maintenant, ce n'est pas Battenay. Battenay qui a contrôlé le ballon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a perdu le ballon, en fait. Et Ilief qui le récupère, qui frappe. Et puis qui redonne de l'espoir à cette équipe du locomotive Sofia. Il n'en fallait pas beaucoup. Mais attention, maintenant, c'est un autre match qui commence. Les Parisiens sont encore qualifiés. Mais un but pourrait complètement changer. Cette rencontre. Et c'est les Bulgares qui ont l'occasion, maintenant, avec Bogdanoff. Attention à ne pas prendre l'eau, là, du côté des Parisiens. Bogdanoff qui va centrer. La tête. Heureusement, ça passe au-dessus. Et une nouvelle fois, Ilief. Qui, pour le moment, pouvait devenir le héros de cette rencontre. Il y a eu un premier changement pour les Bulgares. On fait rentrer du 109. Et oui, il y a possibilité de faire un coup, là, pour les Bulgares. Mais c'est Lemieux, là, qui récupère. Lemieux, toujours. Il va frapper, Lemieux. C'est complètement à côté, par contre. On me dit qu'il va y avoir un changement du côté des Parisiens. Ah oui. Ah bah, Lemieux, justement, qui sort. Et c'est Guillauchon qui va le remplacer. Le Mou qui aura fait une belle rencontre, tout de même. Très présent. Très présent au niveau de la possession du ballon. Des bonnes passes, aussi. Voilà, il a fait un bon match. Allez, Toko, pour Daleb. On va pouvoir se dégager chez les Parisiens. Avec Ardiles qui récupère. Ça joue en passe. Ça joue bien. Kiste, avec qui se retrouve tout seul. Par contre, Kiste face à deux défenseurs. Kiste encore. Il passe pour Toko. Il n'a pas trop de solution. Toko, peut-être pour Rochto, qui n'a pas pu récupérer de la tête. Luis Fernandez qui passe pour Ardiles. Il va frapper, Ardiles. C'était bien tenté. Mais face à deux défenseurs, qui est en train de le gêner, c'était compliqué de frapper. Il a, je pense, loupé un petit peu sa demi-volée. Attention, là, c'est les Bulgares qui sont à l'attaque. Ils vont tenir un coup franc. Attention. C'est Milanoff qui va tirer ce coup franc. Heureusement, il est mal tiré. C'est récupéré par Toko. Allez, on peut se dégager chez les Parisiens. Mais pas pour longtemps, parce que Toko qui perd le ballon. Markov. Non, ça va être récupéré. Mais il va obtenir quand même un coup franc. Allez, Markov. Pour le coup franc. Il y a F. Il n'a pas pu redresser ce ballon. C'est récupéré par les Parisiens. Toko. Allez, il va vite, Toko. Il va passer pour Morin. Oh, la mauvaise passe. Encore une fois, il faut se parler. Car pour le moment, il y a beaucoup de déchets techniques en seconde période chez les Parisiens. Des passes qui ne donnent rien. Des passes qui ne sont pas assurées correctement. Et ça peut donner des buts. Et justement, Toko qui va sortir sous l'acclamation du public. On retiendra que c'est le premier buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Coupe d'Europe. Et c'est tout à son honneur. Et c'est Michel N'Gomme qui le remplace pour ses 15 dernières minutes. Pour le moment, le Paris Saint-Germain mène 2 buts à 1 et qualifié pour la suite de cette compétition. Allez, Morin qui ne peut pas récupérer. C'est récupéré peut-être par N'Gomme. Mais il ne peut pas récupérer. Morin qui l'aura récupéré pour Rocheteau. Rocheteau encore une fois. Qui fait un très bon match de mini-Rocheteau. N'Gomme, il y a vite, N'Gomme. C'est bien joué. Il est face à Markov. Le centre. Allez, pour Kist qui ne peut pas récupérer. Il va y avoir peut-être une deuxième chance, non ? Ouais, Kist. Allez, la frappe de Kist. C'est détourné. Il n'y a personne à la récupération. C'est dommage. Guillauchon qui va trouver Rocheteau. Allez, les Parisiens qui sont en forme là. Kist. Il a poussé son ballon trop fort. Allez, 10 minutes de la fin du match. Il faudrait marquer un troisième but. Pour se mettre à l'abri et faute pour les Bulgares. Qui va tirer l'Alof. Ah, ça récupère par Rocheteau. Allez, contre-attaque. Pour Ardiles. Pour N'Gomme, pardon. Il est tout seul, N'Gomme. Allez, la frappe. C'est détourné. Qui ne peut pas récupérer ? On va obtenir un corner du côté des Parisiens. C'est Ardiles qui va tirer ce corner. Ouais, il s'est mal tiré. Mais il va y avoir une deuxième chance. Cette fois, il va temporiser un petit peu. Il attend. N'Gomme de la tête. Ça passe au-dessus. Ça ne donne rien. Encore une fois, la tête qui ne... Je pense que c'est plus au-dessus du crâne. Allez, le temps qui s'écoule. C'est Kist qui récupère pour N'Gomme. Qui est face à Milanoff. N'Gomme toujours. Il va vite. Il est frais. Il va très vite. Il va réussir à passer. Non, malheureusement. Il perd le ballon. Attention à la contre-attaque bulgare. Stoyanov. Heureusement, c'est repris par Rocheteau. Pour Guillauchon. Allez, il va vite. Il ne tombe pas, Guillauchon. Il va centrer. Pour Ardiles. C'est le troisième but. Pour le Paris Saint-Germain. Le voilà. Il y a Ardiles qui marque son deuxième but de la rencontre. Et qui donne un pied en plus au Paris Saint-Germain. Pour la suite de cette compétition. Il va falloir maintenant en rester vigilant. Et quel travail de Guillauchon. Le centre et la tête parfaites d'Ardiles. Et le gardien ne peut strictement rien faire. Il met un grand bravo à Guillauchon. Qui parvient à semer son défenseur. Et à centrer. Un petit peu en catastrophe. Mais il arrive à centrer. Et donc ça fait 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et voilà. Avec deux buts d'avance. Cette fois, on peut... On peut essayer de... Maintenant, de contenir ce match. Mais il faut rester vigilant. Car une erreur peut être... Peut être faite. Allez, Rocheteau, il va vite. Allez. Cette fois, les Bulgares. Ouais, qui... Attention, Kist qui frappe. Encore une fois à côté. Mais quel manque de chance aujourd'hui. Pour... Kist ! Oh là là, il a frappé encore à côté. Allez, Cole qui va rentrer. Morin qui aura fait une belle rencontre aussi. Allez, deux minutes avant la fin de cette rencontre. Mais je disais que c'était pas le moment de faire une erreur. Allez, Ardiles. Qui trouve Kist. Pour Engum. Allez. Une minute d'arrêt de jeu. Le centre. Pour la tête de Rocheteau. Attention, Kist ! Et le voilà ! Le quatrième but ! Ce sera pas le plus beau but de Kist. Mais celui-là... Il permet au Paris Saint-Germain d'accentuer sa qualification. Allez, un but de plus pour la fête. La belle tête de Rocheteau. Le gardien qui détourne. Et Kist, on a l'impression qu'il la prend de la gorge ou de la poitrine. Il a vraiment poussé ce ballon au fond des buts. Allez, quatre buts à un. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain. Et bien, qui gagne son premier match aussi de son histoire en toute Europe. Mais les Parisiens se seront fait peur tout de même. Je pense que ce but pouvait être totalement évitable. Attention ! Avec la frappe de Stoff qui passe au-dessus. Il a été un petit peu déstabilisé. Mais l'arbitre qui ne dit rien. Et les supporters parisiens qui chantent. Ils sont contents. Ils savent que son équipe est qualifiée pour la suite de cette compétition. Et voilà, c'est terminé ! Victoire du Paris Saint-Germain. 4 buts à 1 face à cette équipe du locomotive Sofia qui a joué le jeu jusqu'au bout. Un grand bravo à cette équipe bulgare. Qui quitte tout de même cette compétition la tête haute. Voilà. Et bien, je vous laisse avec les meilleurs moments de cette rencontre. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette compétition. On aura le tirage au sort bientôt. Donc vous en saurez plus sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et à très bientôt. pour de nouvelles rencontres sur ce patch. PES Super Data Patch. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501